Et bonjour, nous voici cette semaine pour une nouvelle petite présentation d'un effet alors qui est très très vieux, il n'y a rien de nouveau, mais comme on nous l'a présenté il n'y a pas très longtemps, on a réussi à en trouver chez notre fournisseur, du moins cet article là s'appelle The Lace Escape, et c'est un tour qu'on va mettre plutôt dans la catégorie, en même temps casse-tête, une curiosité on va dire, parce que bon c'est sûr que vous n'allez pas faire ça en spectacle, mais devant des amis ça peut être très perturbant, il sera dans la catégorie close-up, et casse-tête aussi, tout à fait, et en même temps casse-tête aussi, parce que ça fait en même temps un peu, ça fait beaucoup réfléchir quand même, vous allez me dire un tour de magie c'est un casse-tête puisque les gens réfléchissent, mais là c'est différent, je trouve que ça fait plus jeu, et c'est assez spectaculaire à voir, alors on en profite en plus, du coup on a du monde, donc je vais leur faire, à eux aussi, disons que tu fais une review en direct, en live avec des spectateurs, en même temps de montrer le produit, je vais vous le faire, vous allez me dire ce que vous en pensez, et puisqu'on est plusieurs, tiens, est-ce que je peux demander d'examiner ce petit socle, est-ce que tu vois des choses particulières dedans, Serge, est-ce que je peux te demander d'examiner, j'arrive pas à soulever, la petite plaque, et très important, c'est qui qui va examiner la petite cordelette, le petit ruban, on pourrait penser peut-être que je vais utiliser quelque chose, ou je vais pas dire des mots magiques, autrement, c'est pas un élastique, quand on se tire dessus ça s'ouvre pas, non, est-ce que tu peux examiner si sur cette petite plaque, quand tu passes la ficelle dedans, il y a une fente quelque part, parce qu'on pourrait avoir un plastique, tu sais, alors, qui serait ajusté, ajouté, à la perfection, tout à fait, voilà, donc si tu tires dessus, est-ce que ça sort ou pas ? Non, on va y tester encore un peu là, on a compris que tu as vu la démonstration sur le site, oui, parce que c'est rare que les gens passent la ficelle comme ça, mais en fait, c'est exactement ce qu'on va faire, on va couvrir tout ça, donc ça sort pas, là aussi, est-ce que tu peux, alors je tiens à le donner examiné maintenant, au moins comme ça, on n'y reviendra pas tout à l'heure, mais voilà, si on tient les deux bouts, est-ce que ça passe, est-ce que le plastique s'ouvre, voilà, c'est très important de le montrer maintenant, au moins comme ça, on n'y reviendra plus, notre démo, on l'a pas encore mis, donc elle va y être juste après, tout a l'air très 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 clair, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut donner examiner le matériel, c'est ça qui est pas mal, donc tout simplement que je ne triche pas, en fait, je vais mettre de la vitre à l'intérieur d'ici, donc on voit bien tout simplement que les petits trous coïncident, ça bouge un peu, mais voilà, il y a quelques millimètres, mais on s'en fout, on voit bien qu'on passe réellement d'un côté comme de l'autre, ok, alors ce qui est assez étonnant, c'est que, est-ce que tu veux toi le faire ? Euh ouais, tu veux essayer ? Alors l'idée c'est ça, regarde, donc tu vois, on va bien mettre les trous là en face de l'autre, que tu ne te trompes pas, tu vois, on va les pousser un petit peu, un petit peu de marre, ok, et regarde ce qu'on va faire, donc je vais tourner ça ici, hop, je vais te demander s'il te plaît de prendre la petite ficelle comme ça et de la passer dans le premier trou, alors du coup tu es en train en fait là de coudre, si on regarde bien, tiens je vais la tirer de l'autre côté, on est en train de coudre, c'est bon, voilà, tu peux lâcher, ah bien sûr, on est en train de faire passer la ficelle en fait, enfin du moins le ruban, voilà, entre, enfin du moins dans le trou qui est noir de ce côté et dans la plaque, fait comme ça, hop, pardon, et dans la plaque de pexique et de l'autre, donc il n'y a aucune subtilité, aucun trucage, voilà. Vous êtes très attentif, ah oui, là, tiens, Serge, est-ce que je peux te demander de tenir ici ? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple. En fait, je vais passer ça de l'autre côté. Et en fait, on va coudre ça jusqu'au bout. Donc, comme tu as fait tout à l'heure, en certainement que tu as vu la vidéo, parce qu'effectivement, c'est rare que quand je donne à examiner, les gens font ça. Donc, tac. Ensuite, je mets ça ici. Ensuite, je mets ça. Si j'arrive à passer de l'autre côté, excuse-moi Thierry. Tiens, bien. D'ailleurs, je vais tenir. Donne-moi un petit peu de mou. Idem. Pour l'avant-dernier. Alors, bien sûr, ce que je n'ai pas montré, c'est qu'à chaque fois, on vient de traverser la plaque de plastique. C'est très important. Lève tes doigts. Oui, pardon, excuse-moi. Je ne peux pas, lève les doigts. On voit bien. Donc, du coup, est-ce que tu peux tenir ça aussi ? Je vais tenir la plaque. Donc, du coup, ça coulisse. Il lâche un peu ça, mais il ne m'aura. Voilà. Ok, on arrive à tout traverser. Mais ça, c'est qu'une illusion. Ah, zut. Parce que pourtant, si on met ça juste ici, en fait. Pas plus vite, Gérôme. C'est instantané. Mais en claquant des doigts, en fait, on peut... Tu aurais pu le tirer vers le haut. Sortir tout ça. Ah oui. Ah, j'ai fait comme la vidéo. Eh bien, on est bluffé. Tout est sorti entièrement. La plaque libre. Et les ficelles qui sont ici. En fait, du moins la ficelle. Et bien sûr, donc, on peut encore une fois tout examiner. Ah oui. Eh bien, nous qui sommes... Recto verso. Et encore une fois, donc, on peut retirer tout ça, mais vous pouvez le faire vous-même. Et on peut tout... Eh bien, nous qui sommes tout prêts, on a été bluffés. Et on a applaudi. À examiner. Merci, Gérôme, pour la démonstration. Alors, ceux qui veulent essayer, ils peuvent le faire. Ça veut dire, Gérôme, qu'on peut le refaire. Instantanément. Et la personne, ayant vu une première fois un peu guidée par nous, peut le refaire elle-même et enlever la plaque. Non. Ah non, elle va y arriver. Eh bien, justement. Toi, si tu couds, la logique fait que tu ne peux pas retirer la plaque. Voilà, donc c'est une petite démonstration vite fait de tout ça. Donc, c'est pour ça que je disais que ça fait quand même l'effet magique, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se fait, une pénétration comme ça. On se demande comment c'est possible. Et en même temps, c'est plus une cassette, parce qu'on se dit, mais tiens, comment c'est possible qu'on arrive à coudre quelque chose, un trou par trou, et à pouvoir se libérer de cette petite cordelette. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une petite présentation du tour qui s'appelle, donc, l'Ace. Le double applaudissement. T'aurais pu le ressortir comme ça. J'aurais pu le ressortir comme ça. Je l'ai fait comme ça, parce que dans la vidéo, il sort comme ça. Voilà, donc, c'était... Mais on peut le sortir bien. Mais oui, tout à fait, oui. Mais du coup, j'ai voulu reprendre ce qu'il y a dans la vidéo. Donc, j'ai sorti. Il s'est incroyable, là. Oh, t'es anglais, toi ? Nine. C'est de l'anglais de l'allemand, mais au quatrième. Voilà. Bon, voilà. Sympa, parce que là, tu vois, je ne vois pas. Tu as une idée ou pas ? Voilà. J'ai plus ou moins... Oui, j'ai une idée, oui. Par rapport de l'autre côté. Mais bon, voilà, ça reste magique. Vas-y, dis ton avis. Je n'ai pas trop d'avis là-dessus, parce qu'en fait... Tiens, regarde, c'est quoi ? Le mieux, c'est que tu le fasses toi. Absolument, docteur. Le mieux, c'est que tu le fasses toi. Voilà, on va d'abord passer comme tu as fait tout à l'heure. On va le passer ici, ça. Tiens, je tiens, si tu veux. Et par contre, là, effectivement, ça se complique. Moi aussi, j'avais pensé à ça. Toi aussi, tu avais pensé à ça. Ah ben non, mais de toute manière, tu passes dans les trous. Il n'y a pas de... Oui, mais toi, tu es un magicien hors pair. Non, là, il faut faire le casse-bombons à la maison. Parce que le casse-bombons à la maison, il ne te fait pas de cadeaux. Même que tu fasses ça... Non, mais j'avais une idée, mais c'est parce qu'il passait entre la vitre. Ah non, ce n'est pas possible. Ah non, non, ça passe... On voit vraiment que je ne triche pas. C'est trop moins... Oui, je vois ce que tu voulais dire, que ça passe comme ça. Oui, c'est ça. C'est impossible à passer comme ça. J'ai pensé à ça aussi, pour ça qu'il y a un moment donné... Parce qu'on y pense. On ne peut pas faire ça, en plus, ce que tu dis. S'il faudrait passer par-dessus pour faire ça. Il faudrait faire ça, oui. Voilà, il faudrait faire ça, mais on voit bien que ça ne passe pas dans le trou. Et même si tu ferais ça, admettons... Il est dans la vitre quand même. Tout à fait. Donc, si tu te soulèves... Et voilà, c'était bien vu. C'est bien de me dire, j'ai compris, et quand on essaye, on voit qu'on peut laisser faire ce qu'on voit les gens. C'est ça qui est bien dans ce tour. Je peux la mettre, moi, la personne ? C'est ce que j'allais dire. Si tu ne veux pas que je triche, voilà, est-ce que tu peux... Je vais essayer de viser en regardant dans la caméra, parce que c'est difficile. Donc, le premier trou, voilà. Voilà, attends, je le ressors derrière, ok. De toute façon, si c'est passé d'un côté, c'est passé de l'autre. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses quand même, c'est toi, te tiens. Voilà, toujours un petit côté, parce qu'autrement, c'est pas... On pourrait penser que je triche, ok ? Si tu me le laisses comme ça, écarte tes doigts, je vois bien. Attends, d'abord, il faut que je passe. Voilà. C'est bon ? Ouais, je vois. Nickel. Ouais. Je peux continuer à faire la suite du truc ? Allez. Hop. Voilà, tu tiens, toi, toi. Hop. Allez. Voilà. Hop. De toute façon, on voit bien que tu rentres dans un trou, tu passes de l'autre côté. Écarte tes doigts, je ne vois pas. Ok. Et là, on le voit bien. Nickel. Regarde. Hop. Oui, ça, c'est important, par contre, de claquer tes doigts. Ah oui. Regarde. Ouais. Sous-titrage ST' 501